Wow! Bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur le bonheur. Nous poursuivons le témoin puissant précédent. Nous sommes dans le témoin puissant 622 et cette femme continuera à parler pour nous dire ce qu'elle a vu encore en enfer. Elle a dit qu'elle a vu une femme en enfer, soit en revenir sur la terre. Pourquoi? Écoutons. J'ai vu une femme brûlant en enfer. Elle était dans un profond regret d'avoir gaspillé sa vie sur la terre. Elle était là pour adultère et l'ivresse. Elle continuait juste de souhaiter une seconde chance pour revenir à la terre afin qu'elle puisse se repentir. Malgré toute la douleur et le tourment qu'elle subissait en enfer, elle continuait à souhaiter que son meilleur ami dont elle avait l'habitude de faire la fête ne puisse pas aller en enfer. Elle était si préoccupée par elle et ne cessait de dire, toutes ces choses étaient inutiles. Que mon amie le réalise avant qu'il ne soit trop tard pour elle. Au laisser-là le réaliser, elle a ensuite été autorisée à voir son amie qui était encore sur la terre et je pouvais entendre ses pensées. Elle pensait, je veux vraiment être à ta place dès maintenant. Je veux être à ta place afin que je puisse me repentir. Je n'allais plus courir après le monde. Juste une seconde chance sur la terre. En disant cela, sa peau continuait à se brûler dans les énormes flammes de l'enfer. L'endroit était dans l'obscurité totale. J'ai remarqué que ses vêtements avaient également brûlé et seuls les morceaux qui étaient accrochés à son corps. Il faut comprendre, cependant, que ce ne sont pas des vêtements physiques. L'enfer est un lieu spirituel. Son visage et son corps tout entier étaient gris. J'ai aussi remarqué que ses cheveux étaient brûlés, elle était au pur châtiment. Sa peau avait des coupures profondes et le sang sortait et elle continuait à se brûler. Le Seigneur a attiré mon attention sur l'amie de cette femme qui était sur la terre. J'ai vu qu'elle continuait dans le même style de vie qu'elle amenait auparavant avec son amie défunt. Mais comme je la regardais, j'ai vu qu'elle ne lui restait que très peu de temps sur la terre. J'ai pu voir le temps qu'elle lui restait de vivre sur terre, mais elle n'était pas au courant de cela. Elle continuait à boire et faire la fête et à vivre une vie sans Dieu. Je voyais comment elle continuait à courir après les choses du monde comme si elles étaient tout pour elle. Sa vie était tellement occupée par elles et tout à coup j'ai vu son temps sur terre s'envoler si vite et soudain elle est morte aussi et est allée en enfer. Mon cœur se serra. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ephésiens 5, 3 Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 10 J'ai vu une vision, je me voyais en train de parler à des enfants sur le Seigneur. Je leur ai dit au sujet du salut et de repentance et de vivre une vie sainte. Ensuite la vision sauta à deux ans plus tard, où ces enfants avaient grandi et étaient maintenant des adolescents. Je les ai vus marcher sur une route large, individuellement, et non pas en tant que groupe. Alors qu'ils marchaient, ils ont rencontré des jeunes qui avaient leur âge qui se livraient à des choses pécheresses. Le péché sur lequel mon attention s'est particulièrement attirée était celui d'avoir des petits copains et copines et en se livrant à la fornication. D'autres jeunes étaient sur cette route et engagés dans des actes immoraux. Mais j'ai vu que ces adolescents que j'avais prêchés en s'approchant où ces jeunes étaient immoraux, ils ne se sont pas joints à eux et ni les imiter et faire la même chose. Ils ont trouvé ça dégoûtant et ont couvert leurs yeux avec leurs mains pour ne pas voir les actes immoraux que leurs camarades étaient en train de faire, et au lieu de continuer d'aller tout droit sur la même route, ils se sont tournés vers la droite où il y avait un chemin étroit. Chacun d'entre eux a fait la même chose quand ils sont arrivés à ce point. Le Seigneur Jésus-Christ m'a alors dit, « Ils se sont mis à part pour se consacrer à moi à cause de ma parole qu'il avait entendue quand ils étaient encore jeunes. » La Bible dit, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, 6 Le Seigneur m'a parlé de la nécessité d'enseigner les petits-enfants au sujet de sa parole et à propos de la repentance. Il a dit, « Dès la petitesse, des très petits-enfants, ne les négligez pas. Parlez-leur dès leurs trois ans, dites-leur, sainteté, les enfants de quatre ans, sainteté. Dites-leur sainteté, laissez-les grandir en sachant que la sainteté est importante, c'est ce qui va les amener dans le ciel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur » Hébreu 12, 14 Le Seigneur veut que même les enfants soient sauvés. Parfois, nous les négligeons même quand ils vont dans le mauvais sens en disant, « Ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'un enfant. » Quand un enfant est atteint l'âge de sa conscience pour savoir le bien du mal, ils deviennent responsables devant Dieu. Enseignez-leur la parole de Dieu, apprenez-leur à prier, et priez aussi pour qu'ils grandissent dans la voie du Seigneur. Le Seigneur est très préoccupé par les enfants, il ne devrait pas être négligé que ça soit à la maison et à l'église. Ils doivent apprendre la parole de Dieu dès leur jeune âge. Les parents sont responsables devant Dieu pour la façon dont ils élèvent leurs enfants. Si vos enfants vont dans le mauvais sens parce que vous ne leur enseignez, vous êtes responsables devant Dieu pour cela. Mais si vous avez enseigné à vos enfants le chemin de Dieu, mais ils se sont rebellés plus tard d'eux-mêmes, alors ils seront eux-mêmes tenus responsables, mais vous serez libres parce que vous avez fait votre part. Dans le livre de Samuel, Dieu punit et lit le prêtre pour le comportement de ses enfants. Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? 1 Samuel 2, 29 Le Seigneur a encore parlé d'Elie le prêtre par ses propos selon 1 Samuel 3, 13 Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Ainsi, lorsque vous avez des enfants, sachez que Dieu vous a confié la responsabilité de les élever dans la crainte du Seigneur. Les autres visions étaient personnelles, mais le Seigneur a aussi parlé de la nécessité d'être des vases productifs, c'est-à-dire utiles et réservés pour lui seul. Pour juste nous donner nous-mêmes pour son service. Et aussi la nécessité d'éviter l'orgueil et l'envie. Jésus revient bientôt, serez-vous prêts ? Que Dieu vous bénisse. 19 janvier 2016 Blasphème contre le Saint-Esprit ou mensonge démoniaque Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans une bataille avec le royaume des ténèbres. La vie chrétienne est un combat quotidien avec le royaume de Satan et de nombreuses armes sont utilisées par l'ennemi pour combattre votre marche avec Dieu. Cette arme particulière que je veux parler ici est celle qui a été utilisée une fois sur moi par l'ennemi, et j'ai remarqué qu'il opprime beaucoup de chrétiens de la même manière, surtout quand il commence à prier avec ferveur. L'autre attaque que Satan utilise pour vous décourager de chercher Dieu est en vous accusant d'être trop pécheur, et que Dieu ne peut pas vous pardonner. Ceci est un mensonge de Satan. Tant que vous vous êtes repentis et demandez pardon au Seigneur, vos péchés sont pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1 Quand je suis revenu au Seigneur, j'ai commencé à le chercher dans la prière fervente et dans le jeûne. Je voulais que le baptême du Saint-Esprit ait aussi être proche de Dieu. Je l'ai fait avec mon frère et ma sœur. Quand j'ai commencé à m'engager dans la prière fervente, tout à coup j'ai commencé à voir des pensées blasphématoires. Elles sont venues de nulle part et viendraient toujours même si je tentais de les bloquer. C'était comme si quelqu'un les injectait juste en moi. À ce moment, je ne savais pas que c'était les démons qui me chuchotaient ces pensées. Elles étaient très oppressives, je me retrouvais toujours en train de murmurer des prières de pardon, même dans mon sommeil. Je demandais toujours pardon à Dieu. Ces pensées venaient, peu importe ce que je faisais, et même si je garde mon esprit occupé. Je n'avais aucun contrôle sur ces pensées et elles commençaient à affecter ma vie de prière parce que j'étais remplie de culpabilité, et Satan me mentait en disant, « Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon, tu es condamné, peu importe combien tu pries donc il te reste juste qu'à te tuer. » Je me demandais constamment encore pardon parce que l'attaque se poursuivait. Le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur nous a dit que ce que nous avons traversé était une attaque de Satan. Il nous a dit, « Vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est juste une attaque de Satan. Les démons vous chuchotaient ces choses afin que vous pensiez que vous avez blasphémé et que vous êtes condamné pour que vous cessiez de me chercher. Il voulait juste vous décourager de me chercher. C'est un mensonge, ne le croyez pas. Je suis le Seigneur et je connais la vérité. Ce n'est pas de vous-même, c'est ces démons qui vous chuchotaient ces choses pour vous décourager et vous opprimer. Après avoir pris connaissance de cette vérité, les attaques se sont poursuivies, mais je me suis arrêté de demander pardon parce que je savais que c'était des démons qui chuchotaient ces choses et que le Seigneur connaissait la vérité. Parfois, j'oubliais et me retrouvais dans un sentiment de culpabilité mais je me rappelais de ce que le Seigneur nous a dit, « C'est l'arme de Satan pour décourager votre marche avec Dieu. » Ensuite, la culpabilité partait et j'ignorais ces pensées. Même quand elles revenaient, je continuais juste à aller de l'avant dans ma vie avec Dieu, parce que je savais que Dieu connaissait la vérité. J'arrêtais les prières de pardon à ce sujet pour ça parce que je savais que c'était tout simplement que l'oppression des démons pour me faire sentir coupable avec leurs accusations après qu'ils m'aient chuchoté ces choses. Après, j'arrêtais de murmurer les prières de pardon, après un certain temps, j'ai remarqué que ces attaques avaient disparu. La vérité vous rendra libre. Si vous n'avez jamais vécu cette attaque, vous ne saurez probablement pas vraiment comprendre ce que je parle, mais si vous avez vécu ou vous êtes en train de passer à travers cela, sachez cette vérité, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas blasphémé contre l'Esprit Saint. Le Seigneur connaît la vérité. Arrêtez de demander pardon pour ça, c'est difficile d'arrêter, mais vous devez arrêter. Plus vous faites les prières de pardon, plus l'oppression deviendra plus forte. Je ne le dis pas pour dire, je parle par expérience et de ce que le Seigneur m'avait dit quand il m'a libéré de ça. Ignorez les attaques, ne réagissez pas contre elles, en demandant pardon. Ne les laissez pas vous décourager de chercher Dieu. Continuez de chercher Dieu, vous êtes un enfant de Dieu et votre Père vous comprend. 22 janvier 2016 Il y a une grande effusion de l'Esprit Saint pour ceux qui vont mettre de côté leur désir charnel et venir après Dieu dans la sainteté et la prière sincère. Ceux qui veulent plus de Dieu, ceux qui ont faim et soif seront comblés. 4 février 2016 Le moment quand Jésus dit « Je ne vous connais pas ». La pire chose qui peut arriver à n'importe quel chrétien n'est d'être refusé par Jésus après avoir passé toute votre vie à l'église, après avoir prié, jeûné, évangélisé, prophétisé, guéri les malades. Mais tel est le sort qui attend tout chrétien vivant une vie de désobéissance à Dieu. L'une des grandes déceptions que nous pouvons avoir en tant que chrétien est de juste penser que, parce que nous pouvons entendre la voix de Dieu, avoir des visions, ou être utilisé par Dieu montrerait l'approbation de Dieu pour nos vies, que ceci ne vous trompe pas. Mais cela est un mensonge de Satan pour nous réconforter dans le péché. On peut être utilisé par Dieu et être encore dans le péché, mais cela ne montre pas son approbation pour votre style de vie de péché. Cela montre juste la grâce de Dieu, et si vous continuez à prendre cette grâce comme acquis pour continuer dans le péché en pensant que c'est normal, vu que Dieu parle encore à vous ou parce qu'il vous utilise encore, soyez rassurés que ce jour-là, vous serez rejetés tout comme toute autre personne qui ne connaissait même pas Dieu. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11, 29 Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, et en ton nom que nous avons chassé des démons, et en ton nom que nous avons fait plusieurs miracles, et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité. Matthieu 7, 22 à 23 Jésus vous dira qu'il ne vous connaissait pas. Ça n'a pas d'importance si vous étiez à l'église depuis cinquante ans ou comment vous avez été très appréciés par les gens. Dieu ne fait exception de personne. Acte 10, 34 Il ne respecte que sa parole. Honorons Dieu avec nos vies. S'il est notre Seigneur, laissons-nous le lui montrer en faisant ce qu'il dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Luc 6, 46 S'il est notre Père, obéissons-lui comme des petits-enfants. Il ne faut pas l'honorer avec nos lèvres, tandis que beaucoup entre nous lui déshonorent avec nos actions. Ésaï 29, 13 Le Seigneur voit les différentes choses que font les gens, il voit même au-delà, même ce qui est caché dans le cœur. La vraie repentance commence par un changement de cœur, qui porte alors des fruits de la repentance par des œuvres. Vous pouvez dire à Dieu que vous êtes désolé sur quelque chose et pourtant sans vraiment un regret sincère, et espérant que vos péchés vous soient pardonnés, si c'est le cas ils ne vous seront pas pardonnés parce que Dieu peut voir votre cœur, vous ne vous êtes pas repentis. Car Dieu ne se moque pas, et personne ne peut comprendre sa sagesse. Il n'est pas sensible par les mots que nous disons, il se préoccupe par les cœurs repentants. Et ses cœurs repentants portent toujours des fruits de la repentance. Donc, quand vous vous tiendriez devant Dieu, confessera-t-il qu'il vous connaît et que vous lui appartenez. Ou vous rejettera-t-il dans les ténèbres du dehors comme le serviteur inutile, celui qu'il a seulement honoré avec les lèvres et qui n'a pas cherché à le connaître. Celui qui privilégiait tellement sa vie, ses désirs, même si cela allait à contre de la volonté de Dieu. Que cela ne vous impressionne pas lorsque vous entendrez Jésus vous dire ces mots, loin de moi. Je ne vous connais pas. Si vous n'avez pas une relation intime avec Jésus-Christ, ça ne fait aucun doute que vous êtes encore en vie pour plaire à votre chair et le seul salaire qui vous attend c'est mort. Je dis cela parce qu'il est impossible de crucifier la chair sans avoir une relation parfaite avec Jésus-Christ, autrement dit, avoir les dons ou toute la plénitude du Saint-Esprit qui s'obtient par grâce n'est pas synonyme de ce dont je parle. Seul celui qui a vaincu le monde peut vaincre le monde en vous, même aujourd'hui. Vous devez vous repentir de vos péchés, vous tourner de tout votre cœur à Dieu et développer une relation véritable avec Jésus. Le connaître et être connu par lui. Votre propre justice ne peut pas vous sauver du monde pour vous faire échapper de l'enfer. Chaque jour et à chaque instant, demandez à Dieu de vous corriger, demandez-lui de quoi il vous reproche, demandez-lui de vous conseiller et de vous donner ses directives. C'est préférable de les recevoir maintenant, pendant que nous avons encore la grâce de nous repentir. Jésus vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères et soeurs, c'est pour quoi terminer. La suite va apparaître dans un peu de temps, juste là en dessous de cette vidéo, juste en dessous de Nyonce Reborn, voilà, juste en dessous de Nyonce Reborn ici. Vous n'aurez qu'à cliquer sur cette vidéo car elle sera disponible. Et nous vous disons de vous abonner, activer la cloche, ne pas manquer les notifications sur la sortie de la prochaine vidéo. Ça va être chaud.